La 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 Cet après-midi, c'est atelier pliage et couture à l'épat de Corot sous l'oeil bienveillant de l'ergothérapeute Ils sont plus rebelles, là je vois ça A côté, cette résidente revendique son droit à regarder les autres travailler au son de Tino Ross, elle trouve la vie douce C'est une vie bien, sympathique Les moniteries sont adorables, elles rouspètent pas, elles grognent de temps en temps mais pas souvent. Elles sont adorables, très indulgentes avec les vieilles dames de 91 ans et puis m'ont dit on fait ce qu'on peut. Comme elle, ils sont 75 à vivre dans cette EHPAD. Depuis son ouverture en 2012, l'établissement ne désemplit pas. Situé à la sortie de Cavre où il est un peu à l'écart du village mais c'est comme si on y était. En fait, l'EHPAD a été conçu en son rez-de-chaussée comme la place centrale d'un village. Donc on va y retrouver des repères pour nos résidents, le cinéma, le salon de coiffure, la salle d'animation. Gilles Bequet est directeur de l'EHPAD mutualiste Vallée-Longues à Cavre. Pour lui, la maison de retraite, c'est un choix qui s'impose à ses résidents. On vient dans un EHPAD d'abord pour des raisons de santé, même si c'est ensuite un lieu de vie. Mais c'est d'abord la raison de santé qui nous pousse dans les EHPAD. Sinon, le choix légitime, c'est de rester à domicile. Qui dit problème de santé, dit personnel soignant. Des professionnels qui ont fait la une des journaux nationaux ces derniers mois car ils réclament davantage de moyens humains. Une inquiétude partagée par le directeur. Nous nous associons à cette émotion parce que nous, nous vivons l'EHPAD au quotidien. Nous savons ce que c'est. C'est très compliqué. C'est évident qu'il y aura toujours besoin de davantage de moyens. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'envisager des nouvelles recettes. Parmi les pistes envisagées, le développement de prestations de services comme les astreintes infirmières à l'extérieur des maisons de retraite ou encore la télémédecine. Autant d'expérimentations rendues possibles grâce à l'avènement du numérique.